... Quand je suis arrivée au ministère de l'Education nationale, j'ai été obligée de constater que le fait de mettre des moyens supplémentaires et d'ouvrir des postes supplémentaires ne suffisait pas à ce territoire. Et vous l'avez vu, depuis deux mois, il y a des difficultés qui se sont révélées au grand jour avec des enseignants absents non remplacés, avec des contrats actuels pas suffisamment accompagnés et même parfois des salaires non versés en temps utile pour des problèmes administratifs. D'ici 2017, ce sont 500 emplois de professeurs des écoles qui seront créés, en plus des 300 dont je viens de dire que nous les avons déjà créés sur ces deux dernières rentrées scolaires. La Seine-Saint-Denis va passer de 65 zones qui étaient considérées comme zones d'éducation prioritaire à demain, c'est-à-dire à la mi-décembre, 78, c'est-à-dire 13 réseaux de plus, ce qui lui permettra en réalité d'avoir quasi plus de 60% de ses collèges dans ces réseaux d'éducation prioritaire qui bénéficient de moyens très renforcés. Nous sommes un département un petit peu particulier, jeune, un département où il y a beaucoup d'enfants dont les parents ont connu l'immigration et il y a besoin plus qu'ailleurs de moyens humains, d'enseignants formés pour venir les encourager à venir en Seine-Saint-Denis et faire ce travail formidable. Oui, oui, très très honoré de recevoir 360. Toujours en compagnie de Nassira et du BondiBlog qu'elle dirige, deuxième temps de ce live spécial sur les quartiers populaires, avec vous, Véronique Descaires, vous êtes institutrice et vous êtes encore directrice d'une école à Bobigny, en Seine-Saint-Denis, et vous avez publié sous le sous-titre « Enseigner dans le 9-3 » ce livre sur votre expérience trop classe, sur votre expérience d'enseignante. C'est un livre passionnant, avec toutes sortes d'entrées. On en parlait tout à l'heure, y compris du sort fait aux jeunes dans leur relation avec la police. Vous parlez de Zied et Bouna à un moment, et vous dites combien ils sont le symbole toujours innocent de l'injustice faite aux enfants des banlieues. Et vous allez converser pendant un quart d'heure avec une consoeur de Mediapart, qui est chargée de l'éducation. Ancienne du BondiBlog. Et voilà, j'allais le dire, Faïsa Zerwala, qui en fait a fait ses classes au BondiBlog, où elle a publié son premier article, qui est justement l'illustration de ce que le BondiBlog apporte à notre profession. Faïsa, c'est à toi, avec Véronique Descaires. Donc, bonsoir. Alors, dans le petit reportage qu'on a vu auparavant, tous les problèmes en matière éducative en Seine-Saint-Denis sont assez bien pointés. Donc, il y a ce problème de recrutement de jeunes qui n'ont pas d'expérience et qui sont assez mal formés. Ce problème de remplaçants qui ne sont pas fournis aux élèves. Donc, les parents, les syndicats dénoncent les journées d'école perdues pour ces jeunes gens. Il y a eu un plan qui a été annoncé pour endiguer ces problèmes. Est-ce que sur le terrain, cela se ressent ? Les efforts qui ont été faits en matière éducative ? Ou ça reste une goutte d'eau dans l'océan ? Non, non, ça se ressent. On a vraiment plus de remplaçants aujourd'hui qu'on en avait avant. Mais comme ils viennent d'être embauchés, ils ne nous servent pas forcément beaucoup. C'est-à-dire qu'un remplaçant, ce n'est pas un être humain que vous mettez dans une classe. Vous ne pouvez pas dire demain, demain je suis plombier, demain je suis boucher, demain je suis instite parce que je suis au chômage. Donc, moi je dis ça souvent. Pour ouvrir une boucherie, on demande aux gens d'avoir un diplôme professionnel qui se passe en 4 ans. Et il s'agit d'animaux morts. Pour devenir instite, on peut devenir instite dans la journée, il s'agit de nos enfants vivants. Il faut que ça nous pose question quand même. Pour revenir à votre livre, vous écrivez dans votre préface « J'ai toujours beaucoup aimé renseigner en Seine-Saint-Denis. Puis vous ajoutez « Je sais, ce que je dis n'est pas à la mode. Il faut se plaindre de nos conditions de travail exceptionnellement dures, des racailles, de la République abandonnée. C'est vrai que c'est difficile, rugueux, complexe. Mais j'aime ces enfants-là, les enfants des milieux populaires qui vivent ici et les solidarités particulières des cités. » Ça, aujourd'hui, c'est un discours qui est assez peu audible, finalement. Pourquoi ? Parce qu'on vend plus de livres en passant un an en Seine-Saint-Denis pour aller après pleurer pendant 30 ans. Ça s'appelle « L'effet Natacha Polony ». Elle a dû passer un an en Seine-Saint-Denis et elle en vit. Il n'y a pas qu'elle, Fanny Capel. Il y a des dizaines de ce que nous, on appelle des « turboprofs ». C'est-à-dire, sito nommé, sito syndiqué, sito parti. – S'indiquer, quand même, pendant un petit moment. – Oui, pour partir, pas pour se battre. Non, non, pas pour défendre quelque chose sur le terrain. Et qui vivent après de cette plainte qui est, au fond, la queue de comète de la période coloniale. Parce que ce dont on se plaint, c'est que la Seine-Saint-Denis est peuplée de descendants des anciennes colonies de l'Empire français que nous regrettons éternellement d'avoir perdues, surtout quand on les voit. Et c'est ça qui est dit dans ces livres. Ce n'est pas que les conditions sont difficiles et qu'il faudrait se battre pour qu'elles soient meilleures. C'est, au fond, l'expression d'un racisme colonial qui est pas son nom. – Par ailleurs, vous, dans votre livre, vous ne parlez absolument pas d'islam. – Parce que j'en ai marre de parler. Alors, s'il y a un truc qui me fatigue sur la Seine-Saint-Denis, c'est qu'on parle de l'islam comme si c'était l'alpha et l'oméga des difficultés de la Seine-Saint-Denis. Par exemple, pendant des années, tous les projets de ZEP, on devait écrire des projets de ZEP dans les zones d'éducation prioritaire, commençaient par, dans l'école machin, il y a 82 nationalités, il y a 74 nationalités, il y a 18 nationalités. Et ça, ça résumait immédiatement que c'était forcément catastrophique puisqu'il y avait 82 nationalités. En fait, au lycée américain de Neuilly, il y a 82 nationalités. – C'est le chiffre exact, 82 ? – Non, c'est à l'œil, c'est à les regarder, sortir du lycée. – Et là, on ne le dit pas. – Non, mais c'est surtout que ça ne pose plus problème, ça ne pose plus problème. Là, la religion musulmane pose un problème en Seine-Saint-Denis qui recouvre tout le reste, c'est-à-dire la pauvreté, le mal-logement, l'absence de formation des enseignants, des policiers, l'absence d'assistantes sociales, d'éducateurs sociaux. Voilà, tout ça est voilé. – Mais justement, vous, ce qui ressort de votre récit, c'est ce que vous qualifiez de pauvreté parfois indécente à l'école. Vous le racontez à de multiples reprises. Il y a aussi la question des bâtiments qui ne sont pas du tout adaptés aux élèves. Comment est-ce que vous faites pour endosser cette double casquette d'assistante sociale, d'enseignante ? Et comment est-ce qu'on peut enseigner correctement lorsqu'on est aux prises avec tous ces problèmes très graves extérieurs ? Et comment les enfants peuvent apprendre quand ils sont parasités par toutes ces difficultés ? – Ils n'apprennent pas, c'est ce qui fait d'ailleurs l'alpha et l'oméga du coup des difficultés de la Seine-Saint-Denis. C'est effectivement la très faible qualité de l'enseignement. – Qualité matérielle, vous voulez dire ? – Qualité matérielle. On a des groupes scolaires qui sont trop grands. Par exemple, quand j'arrive en province et que je dis que les collèges sont à 700, en Seine-Saint-Denis, les collèges sont à 700. Allez voir quelqu'un d'Angers, d'Ausserre ou de Vesoule pour raconter qu'il y a des collèges à 700, les gens, ils vous rient au nez. Chez nous, une école ordinaire, c'est 12, 15. Il y a même une 17 classes à Bobigny. Il y a une maternelle à 11 classes. Vous imaginez à 3 ans, être regroupé avec 11 fois 25 gamins ? C'est inhumain. Ça ne peut pas bien fonctionner parce que ça a été prévu dès le départ. pour ne pas bien fonctionner. C'est-à-dire que tout ne va pas bien, les enseignants sont trop jeunes. C'est exactement comme ce que disait le policier. Les gens sont trop jeunes, ils ne restent pas assez longtemps, ils ne sont pas assez formés, ils ne connaissent pas suffisamment bien le terrain pour comprendre comment les choses fonctionnent. À l'arrivée, tout le monde sait que ça ne peut pas marcher. – Mais justement, c'est quoi ces particularités ? Est-ce qu'enseigner en Seine-Saint-Denis, c'est quelque chose de particulier, qui requiert des compétences qu'on n'inquière pas forcément à l'école ? – Enseigner requiert des compétences. Le problème, c'est… – Oui, forcément, enseigner requiert des compétences par nature, mais la difficulté de la Seine-Saint-Denis, c'est l'effet de concentration. C'est-à-dire, il y a une concentration délibérée de populations vivant avec des difficultés sociales sur un territoire qui est extrêmement petit. C'est un des plus petits départements de France. Et donc, sur ce territoire extrêmement petit, en sachant que la boboïsation a quand même renié la couronne parisienne, donc la partie difficile du 93 s'est quand même déjà un peu plus reculée, mais il n'empêche que c'est l'effet de cette concentration et de la concentration de services publics gérés par des gens qui ne sont pas suffisamment anciens et compétents pour rester. Et par ailleurs, on ne voit pas pourquoi quelqu'un… Enfin, c'est compliqué de dire à quelqu'un de rester, les loyers sont très chers, la vie y est rude et on est exactement payé pareil si on va vivre dans un endroit où les loyers sont moins chers et la vie est moins rude. – Mais malgré tout, vous, vous racontez qu'il y a des moments champagne, ces petites victoires du quotidien. Comment on fait pour justement multiplier ces moments champagne et essayer d'améliorer les choses ? – J'insiste, parce que votre livre vous dit aussi le bonheur que vous avez eu. – Oui, parce que… – Les moments campagnes. – Les enfants, ils sont les enfants. Je veux dire, même dans des conditions sociales compliquées, en fait, ce dont les enfants ont besoin avant tout, c'est de l'amour de leurs parents. Ce qui fait que, même avec des conditions sociales qui ne sont pas toujours formidables, les enfants restent des enfants qui apprennent, qui grandissent, qui font des bêtises, qu'il faut gronder, qu'il faut féliciter, qu'il faut encourager, voilà. Et que du coup, les moments champagne, on les a exactement comme les autres enseignants de France. Je veux dire, moi, j'ai vu deux petites filles roms qui étaient vraiment pas à pas sur un tout petit livre où il y a vraiment une petite phrase en bas de chaque image et elles sont là et elles essayent de déchiffrer pas à pas. Et au bout d'un moment, elles arrivent à déchiffrer la petite phrase et la petite phrase, c'est « Le Père Noël a mal au pied ». Et là, elles se regardent et elles font « Yes ! ». Moi, j'étais en face de ces deux donzelles qui étaient là, « Le Père Noël a mal au pied ». Et c'est super. Je veux dire, voilà, c'est un petit moment de bonheur pour pas cher. Mais malgré tout, votre conclusion est en partie pessimiste parce que vous expliquez que vous aimeriez partir de Saint-Fernandie. Ça s'intitule « Partir ». – Voilà. Car pour vous, les reculs sociaux sont d'une violence extrême, je vous cite. Est-ce que cette lassitude, à cause justement de tout ce que vous avez écrit et décrit, voilà, est-ce qu'il y a cette impuissance qui devient inéluctable quand on enseigne Saint-Denis ? – Ce qui est sûr, c'est qu'on est dans une période de recul social et que nous, de là où on est, on le voit, on le sent, on le touche tous les matins. Je veux dire, franchement, quand j'ai démarré dans l'enseignement, j'avais des enfants qui n'étaient pas tous bien logés. Mais là, j'ai des mômes qui sont au 115. Je suis obligée de faire appel à une fondation privée pour leur payer des tickets de métro parce que l'État ne paye pas les tickets de métro des gamins qui sont au 115. Là, on a eu, avec l'arrivée des Roms, des gamins qui étaient mordus par des rats dans les bidonvilles. Franchement, jamais j'aurais pensé qu'au XXIe siècle, ça aurait été ça, mes conditions de travail. Par ailleurs, l'école où je travaille, c'est une école de cité. – Qui est classée REB+, donc le plus haut grade de l'éducation prioritaire. – Maintenant, on est classé REB+, mais on a surtout subi une très importante opération de rénovation urbaine. Au départ, nous, on était contents, on se disait une rénovation urbaine. Ils vont refaire les bâtiments, ça va être bien, puis ils vont en casser un peu, puis ils vont remettre des bâtiments plus petits, puis ils vont mettre un peu des bâtiments en accès à copropriété, ça va mettre un peu de mixité sociale, ça va être sympa. Et donc, au départ, on était pour. Et puis après, on a souffert, le martyr, parce qu'il y a eu des grues qui sont venues pour casser les bâtiments, et les cahiers des CP faisaient comme ça dans les cahiers de graphisme, parce que toute l'école faisait comme ça. Ensuite, ces bâtiments, ils ont été concassés par une grosse casseuse qui a été adroitement mise juste à l'entrée de l'école, et donc qui a concassé deux fois 57 000 tonnes de béton sur l'entrée de l'école. On a passé deux ans à respirer des poussières, au point qu'on est tombé malade, et que, pour l'instant, je ne suis pas guérie de ce que j'ai attrapé à cette occasion. Et à l'arrivée de la rénovation urbaine, une nouvelle école a été construite en bordure de la nôtre, et tous les copropriétaires y ont été affectés. Voilà. Et donc, ça, à ce moment-là, il y a eu un moment où je me suis dit, mais pourquoi je n'irais pas finir ma carrière en Corrèze, dans la verdure, dans une classe unique, où il y aurait une dizaine de gamins, et puis je me reposerais, ça serait quand même beaucoup moins fatigant. Et après, la mutation, je ne l'ai pas eue, donc voilà. Donc on continue ? Bon, maintenant, il me reste trois ans, enfin, ça dépend de qui va être élu, mais bon, normalement, allez, on va dire que moi, je vais passer au travers, et les trois ans, je vais les faire là. Je vais les faire là, mais... Mais juste pour pouvoir continuer à témoigner jusqu'au bout. Finalement, ça m'a consolée, le livre. Je l'avais écrit pour ne pas partir sans rien dire, et puis je ne suis pas partie, mais il m'a consolée de ne pas être partie. Alors, ce qu'il faut dire, par ailleurs, on n'a pas trop le temps, mais j'invite à lire ce livre, c'est chez Libertaria, c'est qu'en plus, vous êtes parmi ces éducateurs, éducatrices, pionniers, qui défendent la pédagogie freinée, l'Institut Coopératif de l'École moderne, toutes ces pédagogies actives, dont je rappelle qu'elles ont, c'est l'écho avec votre titre, dans l'histoire de Célestin Freinet, c'est justement imbriqué à la question sociale, y compris son journal, avec toutes les pédagogies du journal, de toute la correspondance scolaire, etc., s'appelait l'éducateur prolétarien, c'était aussi mettre au cœur de l'école la question sociale. – Oui, et je pense que si on ne parle que de Montessori et de Céline Alvarez, et pas de Célestin Freinet, c'est justement parce que cette question sociale, parfois est totalement gommée de la question pédagogique, mais parfois pas. L'intérêt de la pédagogie freinée, c'est qu'elle pose la question de la démocratie à l'école. elle n'est pas simplement une technique pour réussir, elle est aussi une technique pour réfléchir. – Merci, merci beaucoup Véronique Decker, merci Faïsa.